Les élections ont été bien préparées au niveau du gouvernement et au niveau de la CENI. Le cheminement de la préparation s'était bien préparé, même si après on a vu qu'on n'a pas pu entendre les inquiétudes de certains leaders ou de certains candidats. Ce n'est pas seulement au Burundi qu'on l'a fait, même dans d'autres pays on l'a fait. Je ne vois pas ce qui se fasse ailleurs, on ne peut pas se faire ici. C'est tout à fait normal parce qu'on avait dit qu'il ne faut pas rediffuser, même qu'il ne fallait pas que les gens prennent les photos avec les appareils téléphoniques. Donc c'était normal de pouvoir faire ça, ou soit c'est une panne simple. Le résultat jusqu'à présent, nous au niveau de notre candidature, nous prenons acte de tout ce qui se dit par les organes officiels. Nous attendons la communication de la CENI parce que c'est la CENI qui est capable et habilité à donner les chiffres exacts. Mais déjà, nous prenons acte de ces résultats et nous demandons à la population bourgonaise de rester calme et surtout de ne pas être à la solde des uns des autres parce que nous devons sauvegarder la paix et la sécurité. C'est ce qui prime sur toutes choses parce que imaginez-vous si le bourgondais devrait retomber dans la crise, ça sera trop pour les bourgondais. Donc nous les politiciens, nous devons épargner les bourgondais à tomber dans une crise. Au niveau du Parti PRONA, quand je regarde les résultats et je regarde nos militants, je pense que c'est plus ou moins correct par rapport à nos militants. Donc si le Parti PRONA participe dans ces élections, c'est pour que la démocratie triomphe dans le pays parce que nous savons et nous sommes là comme un parti d'indépendance qui doit être présent et motivé ou soit être catalysé de cette démocratie que nous recherchons jusqu'à présent. Il pourrait y avoir ici et là quelques erreurs dits, peut-être à l'exclusion des uns des autres, mais pour nous, nous allons continuer la politique. Le candidat, je ne peux pas faire un commentaire si le propos d'un autre candidat, ça le gardait, mais ça concerne généralement la CENI. Nous avons donné des remarques avant même les élections. Nous avons donné des remarques avant les élections. Il y a des questionnements, il y a des questionnements au niveau de la CENI. Est-ce que si aujourd'hui les élections, il y a, et que la CENI a laissé faire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faudra-t-il faire marche arrière ou pas ? Donc nous, nous prenons acte de ce qui s'est passé, mais les griefs, nous les avons dit à la CENI depuis, même lors de la campagne. Nous avons dit ce qui nous inquiète, ce qui nous inquiète. Mais s'ils n'ont pas jugé bon de les corriger, c'est qu'ils avaient d'autres raisons. C'est un rêve. C'est un rêve. Avec une nouvelle élection, c'est un rêve. Donc, notre état marche, nous devons avancer et imaginer d'autres formules. Et que le gagnant puisse être un dirigeant ou un président de tous les burundais, sans exclusion, ça serait important, ça serait important. Il faut que le pays, il faut que la population travaille de commun accord, ils trouvent l'allégresse, parce que certains ont peur, d'autres gibiles, d'autres aussi, gibiles sur les autres. Il faut un message d'accalmie générale, et surtout de respect, de truie, ce qui va favoriser ce climat d'opée que nous recherchons. Le rôle de l'IPRONA, c'est de la stabilisation de la République. Depuis l'indépendance, le Parti PRONA a gagné les élections, le Parti PRONA a perdu les élections, mais le Parti PRONA, son rôle, c'est de transformer ce qui est impossible, pour que ce soit possible. Vous savez, en politique, je disais chaque fois, on a ce qu'on a, on n'a pas ce qu'on veut. Donc c'est ça ce qu'il faut, les gens doivent comprendre. Je voulais ça, mais la réalité c'est autre chose. Donc le Parti PRONA devrait faire, pour la protection de la population, pour la protection de ses membres, le Parti PRONA doit travailler de commun accord avec le gagnant, qui qu'il soit, pour qu'il puisse stabiliser cette République. Parce que le Parti PRONA, c'est un parti stabilisateur, c'est un parti d'indépendance, c'est un parti de négociation, c'est un parti de gouvernement. Qu'il soit dedans ou pas, c'est un parti de gouvernement. Donc le Parti PRONA a une part de responsabilité. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que le Parti PRONA aille dans ses élections, sous la casquette d'un autre parti politique, parce que ça sera effacé le Parti PRONA sur la scène nationale. Nous avons travaillé avec le sein de la FCD depuis longtemps. Qu'est-ce qui a empêché qu'on travaille ensemble ? Pour nous, c'est la recherche de la paix, de la sécurité, pour tous, qui nous a... qui nous a... parce que le Parti PRONA, c'est un parti que je vous ai dit, ne peut pas aller dans les sources d'insécurité, de la crise de la sécurité, c'est un parti qui doit être là comme un modérateur, comme un parti qui va parler au nom de ceux qui sont mal à l'aise et surtout pour rétablir l'équilibre politique. D'abord, je salis les efforts des Vodaciganes. Je salis et je remercie tous les Vodaciganes qui ont voté pour le Parti PRONA. Je demande à la Vodaciganes de rester serein, de rester calme, de suivre les instructions de la direction qui sont les instructions de paix. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un modérateur qui crée le désordre au nom du Parti PRONA. Et toute personne qui va créer le désordre ne sera pas membre du Parti PRONA. Deuxième chose, nous demandons au peuple brondais de garder leur calme et surtout de ne pas semer le désordre dans le pays parce que si on doit semer le désordre, ça va nous coûter pendant longtemps. Nous avons estompé la crise de 2015 en moins de six mois. Imaginez-vous si le peuple brondais devait retomber dans ces crises. Ça sera fatal pour le pays. Donc, préservons la paix. Même celui qui a des griefs qui doivent les poser aux instances habilitées pour qu'ils recherchent des solutions sans qu'il y ait des troubles au pays.